La spécialité de Bacci est d'obtenir des voies directes grâce à l'utilisation d'une radio à diode antique. Entouré de son équipe composée de chercheurs et de médiums, Marcello fait la démonstration de ces voies directes dans son centre de recherche implanté dans la petite ville de Grossetto en Italie. Non c'è proprio convicto di quello che ha sentito. La strada è una delle due lecce. Un animo male è grande e nobile. Mi piace spingersi a guardare dal di là. Fili e nei tuoi figli, i tuoi sentimenti, soprattutto secondo la tua condizione, potrai essere soddisfatto di quanto ti accadrà. La strada è una delle due lecce. Il mio figlio, il mio figlio, il mio figlio, posso adorare dal di là. C'è straordinario. Moi-même d'ailleurs j'étais à Grossetto en 1993 et là j'étais le seul étranger, donc l'hôte d'honneur. J'étais au premier rang à côté de Marcello Bacci, qui est le maître de cérémonie, qui est l'hôte, qui nous reçoit dans un ancien garage aménagé en petit laboratoire. Et après quelques phrases en italien, Marcello Bacci m'avait présenté à cette entité que je ne voyais pas, mais avec laquelle je dialoguais à travers le haut-parleur radio. Et cette entité savait très bien qui j'étais, que j'étais prêtre, et que je m'intéressais avant tout à la théologie, au phénomène mystique, mais qu'en même temps je faisais le lien avec le phénomène paranormo, une sorte de double casquette, si vous voulez. J'essayais de faire le lien entre les deux domaines. Nous avons d'abord parlé en italien, puis au bout d'un moment, Marcello Bacci a dit, mais le père Brune parle et comprend l'italien, mais à l'heure maternelle, c'est le français. Et nous sommes passés au français. C'est la télévision des franches. Le midi ? Vous ne pouvez pas me croire, mais vous le croyez peut-être, si vous l'entendiez de la bouche de mon papa. C'est assez ? C'est assez ? Est-ce que mes parents sont vivants ? Mais leur image est leur voile. Mes parents sont vivants ? Est-ce que mes parents sont vivants ? Tout le monde. Lorsque vous parlez de mes parents, vous pouvez vous écouter clairement. Comment pourrait-il me dire ce que je veux savoir ? Vous pouvez voir vos parents. Vous pouvez les entendre. Ils peuvent vous dire ce que vous voulez savoir. Aux États-Unis, il y avait eu des recherches importantes. faites avec George Meek, qui était un ingénieur, qui avait déposé quantité de brevets, qui avait une belle fortune, et qui donc avait pu réaliser et financer les appareils nécessaires pour une vingtaine d'heures d'enregistrements entre George et Fritz Müller dans l'au-delà, et puis O'Neill, qui était un ingénieur dans ce monde. Mais après ça, il n'y a plus rien eu aux États-Unis pendant très longtemps. Les pays où ça s'est vraiment développé, c'est les pays de langue allemande et italienne. C'est là que ça s'est vraiment développé. Donc en Europe. Et puis, peu à peu, la France s'y est mise, l'Espagne, l'Amérique qui vient maintenant, avec Sarawis en Estep, qui a publié deux ouvrages. Mais là, ils ne sont pas du tout en avance. Autant ils sont en avance sur les expériences aux frontières de la mort, autant là, il y a plutôt un certain retard. Ça se développe maintenant aussi en Amérique latine, en Afrique, en Asie, un peu partout à travers le monde. Donc, dans ce tome 2, j'ai commencé à réunir un certain nombre de documents qui montrent que la mort définitive se déroule exactement comme ces petites morts provisoires de gens que l'on a cru morts et qui sont revenus spontanément à la vie de ce monde. Et comment est-ce que j'y arrive ? Eh bien, par deux chapitres particuliers, des gens qui se trouvaient justement en train de faire une expérience comme ça, hors de leur corps, et qui, à ce moment-là, dans cette autre dimension, alors qu'ils semblaient avoir perdu connaissance, en réalité, se trouvaient hors de leur corps, dans une autre dimension. Et voilà que dans cette autre dimension, ils ont assisté à la mort définitive de quelqu'un d'autre. Là, on a des récits où deux gens qui vont voir d'abord, eux-mêmes étant dans cette autre dimension, vont voir quelqu'un d'autre qui est en train de mourir définitivement, et vont voir qu'il a un nouveau corps, mais un corps subtil, spirituel, éthérique, énergétique, appelez-le comme vous voudrez, peu importe. Et puis, ils vont voir également apparaître le tunnel. Et puis, ils vont voir le cordon d'argent reliant ce corps subtil au corps de chair. Donc déjà, toute une série, vous voyez, de caractéristiques. Et après ça, il y a toute une autre série de textes où alors, à ce moment-là, il s'agit de mort définitivement mort, on ne peut plus mort, mais qui, à partir de l'autre-là, à travers l'écriture automatique ou à travers des magnétophones, ont pu raconter comment s'est passée leur mort. Et on s'aperçoit que l'on retrouve toutes les grandes étapes de ces expériences aux frontières de la mort. Oui, on a ça d'ailleurs dans un certain nombre de récits de gens qui ont fait une expérience de mort provisoire, une expérience aux frontières de la mort et qui sont revenus dans ce monde. Un certain nombre d'entre eux ont traversé des zones où ils ont rencontré des défunts, mais qui avaient l'air de tourner en rond un peu, qui n'osaient même pas regarder les autres, qui ne savaient même plus très bien qui ils étaient. Et ça, c'est souvent un état intermédiaire de gens qui n'ont pas mené une vie d'amour sur cette terre. En 1992, alors que l'association Infinitude venait tout juste d'être créée, un courrier de Marie-Thérèse me faisait part d'impressionnants événements ayant pour cadre son appartement. Une fois, il y avait... Tous les objets qui sont là ont été mis là. Le canapé est allé sur l'autre canapé, et ensuite, il y a une fauteuil qui est venue, un fauteuil, et par-dessus, tout, la photo de ma grand-mère qui est venue se nicher par-dessus. C'est si bien. Alors là, le tableau à musique, une fois, il a disparu, comme ça, sur le mur, et on l'a retrouvé dans la baignoire. Ça fait vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité. Oui. tous les tardants sanglots qui roubent le tas et viennent au régime au bord de l'éternité. En fait, les phénomènes de transcommunication, on pourrait dire que ça existe depuis toujours. Depuis l'origine de l'humanité, l'homme a toujours cherché à établir des contacts avec l'au-delà. Ce qui est particulier pour ce qui concerne notre époque, c'est que nous pouvons aujourd'hui établir des contacts avec des appareils, des appareils comme des magnétophones ou des caméras vidéo, également des appareils, des téléphones portables ou même des ordinateurs. Effectivement, les phénomènes restent les mêmes en soi. Finalement, la qualité des messages varie en fonction de l'attitude, de la sensibilité, de la demande de l'expérimentateur et également l'entité qui va se trouver au bout de l'autre côté, dans l'au-delà, et qui va être sollicitée par une intention. Bien, disons que un mois et quatre jours après le passage de mon frère dans l'au-delà, nous avons essayé, en ma présence, mais ce n'est pas moi qui étais le maître d'œuvre, deux amis qui ne connaissaient rien de la famille que j'avais rencontrée dans différents congrès en tant que chercheur, de communiquer donc avec mon frère. Et alors, dans une pièce, c'était quelqu'un qui recevait ces messages en écriture automatique, vraiment l'écriture automatique où on tient à peine le crayon, et dans l'autre pièce, quelqu'un qui essayait de recevoir sa voix sur le magnétophone et qui lui posait des questions et en espérant avoir des réponses. Et voilà que le tout était filmé, il y avait donc deux cadreurs, un de chaque côté, de façon à ce que tout soit bien consigné, et le cadreur du côté du magnétophone nous disait, écoutez, attendez, attendez, je ne suis pas prêt, je n'arrive pas à capter le son. Et puis voilà qu'au bout d'un certain temps, tout d'un coup, tout étonné, il dit, ah, ça se déclenche. Et puis, à la fin, nous avons demandé à celui qui recevait les messages en écriture automatique de nous lire ce qu'il avait obtenu. Et mon frère disait, le rendez-vous a bien été pris, je n'aurais pas cru que ça marcherait aussi vite, mais je ne suis pas très habile pour être présent en deux endroits à la fois, je retarde l'enregistrement, je bloque le son. Puis après ça, il racontait comment il avait été reçu par notre mère dans l'au-delà. Et puis au bout d'un moment, il disait tout d'un coup, ah, il faut que j'y aille. Et alors à ce moment-là, la main de celui qui recevait les messages en écriture automatique restait inerte pendant quelques instants, mais de l'autre côté, le son se débloquait. L'expérience la plus étonnante restera celle probablement de Marcello Bacci. Marcello Bacci, c'est un expérimentateur italien, un médium à effet physique, c'est-à-dire que sa capacité à établir des contacts dans son environnement proche est telle qu'il est capable d'élever son niveau vibratoire à un degré très haut et établir donc des contacts avec des sources complètement extraordinaires, ce qu'on appelle des guides ou des entités supérieures. Et donc la nature des échanges la prend une allure toute particulière puisque les informations qu'il capture au moyen de son poste radio à lampe sont de portée philosophique, métaphysique ou d'ordre où éclaire sur l'organisation cosmogonique de l'univers. Quand votre téléphone se met d'un seul coup à faire ça, alors que mon téléphone, cette sonnerie, c'est ça. Un mot, elle dit qu'un mot sur le magnétophone, c'est bien, ça réconforte, un mot, deux mots, ça réconforte, mais c'est pas suffisant. Ça ne donne pas assez d'indications. Bien sûr, ce sont des phénomènes parfaitement naturelles. Mais si vous voulez, le téléphone, au début, il aurait pu paraître à certains ecclésiastiques comme tout à fait diabolique. Alors le téléphone n'est parfaitement innocent, ni miraculeux, ni diabolique. Tout dépend de ce que l'on en fait, bien entendu. Si c'est pour un message de paix et d'amour, il y a déjà quelque chose de la pensée de Dieu qui passe à travers. Bien, ce que j'ai mieux compris à travers toutes ces connaissances de communication avec l'au-delà, c'est la loi de l'évolution dans l'au-delà. Je vous le disais tout à l'heure, dans Saint Paul, il est dit que nous irons de gloire en gloire. Et Saint Paul savait de quoi il parlait, puisqu'il a eu toute une série d'expériences mystiques, pas seulement sur le chemin de Damas, mais il était continuellement suivi de l'au-delà. Apparition du Christ ou apparition d'anges, lui disant, va à tel endroit, ne va pas à tel autre, en pleine tempête, le rassurant, etc. Et Saint Paul dit que nous irons de gloire en gloire. Saint Grégoire de Nice au IVe siècle disait que nous irons de commencement en commencement par des commencements qui n'auront pas de fin. C'est la même idée, n'est-ce pas, de cette évolution. Et je dirais, eh bien, la vie est brève, heureusement, dans ce monde, mais ne perdons pas de temps. Apprenons à aimer et à aimer le plus vite possible, le plus intensément, le plus généreusement possible. Retour dans l'au-delà. Retour dans l'au-delà, ça implique que nous y sommes déjà passés, finalement. Nous venons de l'au-delà et nous allons y retourner au terme de notre vie. Donc, nous ne partons pas à la découverte d'un espace inconnu, nous retournons dans un espace qui nous a vu naître avant même que nous soyons des êtres incarnés. Père Brune en parle de façon fort explicite au travers de ses conférences et dans les livres qu'il rédige, enfin, qu'il écrit. Je crois que le Père Brune, une fois, avait bien souligné justement cette idée de communion des saints. La communion des saints, telle que le décrit l'Église, mais d'autres religions également, la communion des saints, en fait, rappelle que l'humanité, l'humain appartient à une seule et même grande famille, une famille qui réunit à la fois les vivants mais aussi les morts et que dans le cadre de cette famille, parce que nous appartenons, il y a une parité entre les êtres, les dialogues et les échanges sont possibles. Oui, les communications que nous avons, c'est Roland Jouvenel qui le disait à sa mère à partir de l'au-delà, il lui disait mais bientôt vous capterez nos voix et même nos images, tout ça n'a rien de blasphématoire car les zones que vous atteindront ainsi sont à peine plus éclairées que les vôtres. Dieu sait encore infiniment plus loin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous à mes pages Facebook et Instagram pour suivre toute l'actualité et à ma chaîne YouTube Les Oracles de Pitié TV si ça n'est pas déjà fait. A bientôt !